Effectivement, nous sommes là pour vous parler de la situation en Suisse en matière de cannabis et nous savons que cette situation aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Et on compte dans notre pays près de 200 000 personnes qui consomment régulièrement du cannabis à des fins récréatives. Et cela malgré son interdiction parce que nous parlons bien ici du cannabis illégal, de celui qui comprend plus de 1% de THC. Et le non-respect de cette interdiction aujourd'hui par un nombre important de personnes induit plusieurs problèmes. Tout cela a conduit à la nécessité d'examiner de nouvelles approches. Dans le cas du cannabis, il ne s'agit pas de remettre en question l'interdiction générale du cannabis. Ce n'est pas cela qui est concerné. Il s'agit par contre de pouvoir se donner les moyens d'étudier de manière scientifique, ce qui aujourd'hui n'est pas possible, d'étudier de manière scientifique d'autres modèles de régulation, des modèles innovants, des modèles peut-être plus pragmatiques que la situation actuelle, qui tiennent compte dans le fond de la réalité du terrain que nous avons aujourd'hui. Une consultation a eu lieu. Cette consultation a montré que la majorité des partis politiques, la majorité des cantons, sont favorables au principe des essais pilotes sur le cannabis. C'est une situation qui s'explique, je crois aussi, par les attentes des acteurs sur le terrain. Ceux qui sont dans le fond confronté aux problèmes que j'ai mentionné tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, le Rahmen pour les pilotes versuches est, comme je l'ai déjà beschrévé, c'est, comme je l'ai dit, bewusst eng gesteckt. Et donc, pour le pouvoir s'assurer, que les résultats sont objectifs et de hauteur qualité. C'est aussi dans la période de temps, le article sur les pilotes versuches est pour 10 ans. Et après, après, les études, les études, les études ont été évaluées. Le objectif du Conseil des ministres du Conseil des ministres sont solides pour la discussion et la discussion sur le cannabis.